8h17 sur France Inter, c'est important ce jour de grève SNCF, le point route. Très lentement, la situation s'améliore sur les routes franciliennes, une amélioration par rapport à 8h, puisque des 380 km de retenue cumulée, on est redescendu en deçà des 270 km, ce qui reste tout de même important à 7h de la matinée. France Bleu 107.1 à Paris, le flash infotrafic depuis le PC Mobilité avec Nicolas Olivier. Au sud, accident à Courcouronne sur la France-Ilienne intérieure le long de l'autoroute à 6, mais apparemment pas de difficultés particulières dans le secteur. Enfin, à Gennevilliers, on a toujours cet accident sur la N315 en direction de Paris. On retourne au PC Mobilité de Radio France, Michel Berga s'est beaucoup plus chargé que d'habitude sur les routes. On signale encore 240 km de retenue cumulée autour de Paris. Trois axes toujours compliqués, l'A3 depuis l'échangeur de gare au nord en raison d'un accident à l'arrivée porte de Bagnolet, l'autoroute du nord Saint-Denis-Porte-de-la-Chapelle et l'autoroute du sud dans le secteur d'Orly. Mais le principal point noir se situe sur le contrôlement sud de la capitale par l'A86. A Paris-Intramuros, pas d'événement particulier sauf dans le 15e. Attention à cet accident sur l'avenue Émile Zola. Au niveau du métro Charles-Michel, le carrefour est déjà saturé. Sous-titrage ST' 501 Dans la capitale, un secteur difficile, c'est autour de Paris Expo, porte de Versailles. Sachez que les parkings sont complets, mais vous pouvez trouver des places du côté d'ici les Moulineaux. Sinon privilégiez le Vélib ou les transports en commun. France Bleu 171, numéro 1 sur l'infotrafic en région parisienne. Il est 17h. C'est bien sûr la solidarité routière. Bienvenue, d'habitude vous passez par où Thierry ? Par la France 4, la francilienne. Bah bah écoutez, la francilienne de la sortie. Assise jusqu'à Corbeil-Essen, il y en a pour une quinzaine de minutes et après ça roule extrêmement bien jusqu'à la 4. Voilà. Eh bah je vous remercie. Des départs en week-end classique aux sorties de la capitale. 180 km de retenues cumulées. Le seul axe à peu près dégagé pour l'instant est l'autoroute de Normandie. Une fois le tunnel de Saint-Cloud passé, on se retrouve dans une heure. Bonne route d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada